... Oui, bonjour. En fait, c'est vrai que la transition, elle est assez évidente pour nous parce que nous, on est une association qui s'appelle Brut Pop. Donc déjà, dans le nom, il y a un écho à cet art brut qu'a évoqué Valérie. Brut, parce qu'il y a vraiment l'écho, que notre intérêt pour ces publics, il est aussi lié à un peu la singularité de ces publics. L'idée, ce n'est pas vraiment de dire on va faire des animations à destination des personnes en situation de handicap. C'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont de plus singulier à proposer au monde et trouver des espaces artistiques pour qu'ils trouvent des espaces vraiment de liberté formelle. Et le pop, c'est aussi pour un peu aller à contre-courant des représentations qu'on a un peu de l'art brut où c'est l'autiste enfermé dans son asile qui prend des cailloux sous son lit pour gratter des trucs. Et que justement, aussi, tous ces publics-là sont vachement dans leur monde, que ce soit par le numérique, la musique et tout ça. Et le jeu vidéo, c'est vrai que c'est un truc qui est vachement intéressant parce qu'en fait, beaucoup, par exemple, d'autistes qui sont en difficulté de langage, comme Enzo Schott, qui ne sont pas capables de trouver une place à l'école, par contre, ont une virtualité assez riche. Ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Enzo se voit avant tout comme un YouTuber de chaîne Minecraft, alors qu'en fait, c'est un artiste numérique assez singulier. Et qu'en fait, toute sa vie est dédiée à, on va dire, à passer du temps sur son ordi, à produire des choses. Et même au détriment de son institut médico-éducatif qui, pour lui, l'empêche de travailler. Et c'est vrai que souvent, on va dire que la question du handicap mental, de l'autisme un peu déficitaire, c'est un peu le parent pauvre de l'accessibilité. Alors qu'en fait, c'est un champ d'expérimentation artistique, de médiation vachement intéressant. Et du coup, moi, c'est vrai que dans Brut Pop, au départ, c'est une association qui se dédie plutôt à la création sonore. Donc l'idée, pendant longtemps, c'est d'essayer de trouver des espaces de résidence artistique dans des vraies lieux de culture, pas forcément dans les structures médico-sociales, comme à Gantner, pour essayer de produire des disques, de la musique, et qu'elles soient le plus libres possible. Et pour ça, on s'est vachement appuyé sur la création d'instruments sur mesure. En s'appuyant sur un peu la mouvance des Fab Labs, et l'idée de pouvoir faire en open source des modes de jeu sonores qui étaient plus adaptés à ces publics. Autant par des simplifications que par, des fois, partir de la singularité de ces publics. Par exemple, les autistes se balancent. C'est souvent une sorte de façon d'exprimer plein de choses. Et bien, on peut aussi faire un capteur pour faire de la musique à partir du balancement. Et c'est vrai que, en fait, ça ressemble un peu, ce travail d'ergothérapie musicale, ressemble beaucoup à ce qu'on peut, dans le jeu vidéo, rechercher autour du gameplay. Et c'est vrai que nous, pour le coup, on était surtout sur ces questions musicales. Mais il y a Alexandre Simonnet, du Labo Carré à Nîmes. C'est un bibliothèque carré des arts. Qui est un peu directeur artistique du Noga, le Nîmes Open Game Art. Et qui, en 2016, a fait une édition sur la santé. Je l'intitulais, c'était « Utilisation ludique et médicale du corps augmenté ». Et du coup, traditionnellement, dans le Noga, il y a toujours un game jam. Le game jam, je ne vous apprends rien, c'est un moment où on va construire des jeux en condensé. Et du coup, nous, on a essayé de transposer un peu nos réflexions de la musique et de les appliquer un peu à ce game jam. L'idée, c'était, par exemple, de faire des « serious games » sur la santé et de trouver des manières d'impliquer des aveugles, des gens qui ont Alzheimer. Et nous, on a proposé d'essayer de réfléchir sur le jeu vidéo pour les déficiences intellectuelles. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, dans le fait de travailler avec ces contraintes, c'est qu'en fait, ça nous oblige à revenir à une sorte d'essentialité du jeu. Parce que du coup, rien que la notion de jeu où on a l'impression que c'est toujours une sorte de gagner et perdre, on se rend compte qu'en fait, déjà, il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui sont intéressées par le jeu. Mais en fait, s'ils ne jouent pas bien, ils perdent et ils restent toujours coincés à la première minute de jeu. Et du coup, c'est une sorte de cruauté, alors qu'il y a un intérêt sincère par ce truc un peu. Et ça clignote et on se déplace et justement aussi a l'intérêt d'exister dans une forme de virtualité, de cette transposition facile comme ça dans les écrans. Et c'est vrai que du coup, on a proposé un cahier des charges pour ce Game Jam qui était d'une sorte de simplification à l'extrême du gameplay. Un bouton, un joueur et pas de gagnant, pas de perdant. Et du coup, il y a eu trois prototypes de jeu faits sur Unity. Et c'est vrai que ce travail sur le jeu nous a un petit peu intéressé. Et on a commencé à essayer de redévelopper ça l'année dernière avec un institut médico-social vraiment qui accueille des autistes pour la plupart non langagiers, qui sont quand même avec beaucoup de troubles du comportement. Et en fait, on a décidé d'essayer de créer un projet à partir de scratch avec des artistes qui sont plutôt au départ des artistes numériques, plutôt interactivité, codage, mais pas forcément des artistes de jeux vidéo. Et l'idée, c'était d'essayer de créer des bornes d'arcade avec ces cahiers des charges qu'on avait un peu commencé à ébaucher avec le Noga. Mais avec l'idée aussi de dire, ce qui nous intéressait, c'est qu'à la fin, il reste des objets physiques dans les institutions. Parce que pour des personnes en situation de handicap un peu lourd, il faut toujours qu'un adulte devine un peu ses besoins, ses envies. Et ce qui veut dire que si quelqu'un a envie de jouer, il ne saura pas forcément l'exprimer clairement. Et du coup, en fait, il faut toujours que quelqu'un soit vraiment à deviner. « Bah tiens, peut-être que tu aurais envie de t'occuper. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de situations d'errance dans les institutions. Et nous, l'idée de dire que si on mettait dans les halls des institutions des sortes de bornes d'arcade, où ils seraient un peu libres de l'allumer, de jouer, enfin tout était adapté pour eux, ce serait une façon ainsi un peu de reconquête d'autonomie des loisirs. Et c'est vrai que du coup, là, c'est un travail qui a été un peu ralenti avec la COVID. Et du coup, c'est un projet qu'on risque de finir d'ici décembre. En attendant, en fait, vu qu'on est aussi, pour décrire un peu les ateliers, on est avec des jeunes qui ne sont pas du tout capables d'assimiler les concepts sur Scratch, on est aussi un peu dans l'idée de partir avec des scénarios un peu de jeux vidéo très archaïques. Par exemple, on prend sur Scratch deux dinosaures, et l'idée, c'est de faire une course, et on va explorer des tas de modes de jeu pour faire avancer les dinosaures. Et donc, on va par exemple prendre des cartons et faire des capteurs super grands. Ce qui veut dire qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, ce qui n'est pas toujours facile pour des gens qui ont aussi des gestes un peu particuliers, c'est de faire des sortes de capteurs géants où, en fait, on remet aussi le corps en mouvement. Et après, on peut, par exemple, il y a beaucoup de manifestations, justement, dans ces publics, qui n'ont pas un langage normal, mais par exemple, qui vont faire des sortes de petits bruits, qui sont plutôt des anatopées, et en fait, qui sont souvent un peu perçus comme du trouble langagier, plutôt comme une façon de s'exprimer intelligible. Et nous, on a tendance à sampler ces petits bruits, aussi, pour les réinjecter dans le jeu. C'est une façon aussi de faire exister leur univers sonore et leur mode de communication dans le jeu. Après, on fait aussi des étapes de dessin, et en fait, disons qu'on essaye un peu, en jouant, de coproduire le jeu avec eux, et de faire évoluer les scénarios jusqu'à trouver un truc qui sera intéressant au board. Et côté gameplay, c'est vrai que là, on est aussi dans la simplification extrême d'un bouton à un joueur, mais là, on est en train aussi d'explorer des modes de jeu, par exemple, sur le fait de crier. C'est que souvent, ces publics-là, on va leur demander de contenir leurs émotions, alors que pour eux, ce n'est pas toujours le plus facile. Du coup, on va leur demander d'essayer d'être calme dans un atelier. Alors que, justement, là, on fait, nous, des modes d'interaction, où c'est le fait de crier, par exemple, qui va faire avancer le personnage. Et donc, on met juste des micros, et puis, on met des impulsions, et puis, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, on fait aussi de ce jeu un peu un truc un peu corporel de décharge. Et du coup, on sort un peu aussi de ce truc de juste, on est assis dans un siège avec une manette. Quoi d'autre ? Ce que j'essaye de faire vite, je sais qu'on est un peu en retard. Après, c'est vrai que, du coup, nous, on est un peu, avec Brut Pop, on s'est installé à la station Gardemine, qui est une salle de concert qui est à Port d'Aubervilliers, avec l'idée de monter un petit Sonic Lab. Le Sonic Lab, ça se calque un peu sur les modèles de Fab Lab, de Hackerspace. On peut accueillir un peu de public, mais en fait, on fait beaucoup de prestations hors les murs. Et le but, ce n'est pas tant, nous, d'aller partout proposer des interventions avec ces publics, c'est aussi un laboratoire de recherche, un peu, pour trouver des formules d'atelier pertinentes pour ces publics qui ne sont pas forcément faciles à accueillir quand on n'en a pas l'habitude. Parce que pour situer, moi, cet intérêt, il vient d'un côté parce que j'ai un pied fort dans l'artistique depuis toujours, et de l'autre côté, parce que j'ai été 15 ans éducateur dans des structures médico-sociales, particulièrement dans l'autisme lourd et des structures de polyhandicap. Et du coup, j'ai développé un intérêt sincère pour ces questions et aussi une habitude de travailler avec ces publics. Et c'est vrai que, moi, je suis assez convaincu qu'en fait, ce n'est pas si difficile, il n'y a pas forcément besoin d'être trop formé pour travailler avec ces publics, mais c'est que c'est plutôt, en fait, il faut un peu déverrouiller les représentations qu'on peut avoir de ces publics. Et en fait, souvent, moi, j'aurais tendance à penser que c'est beaucoup plus simple d'accueillir un groupe d'handicapés mentaux que d'accueillir une classe de collège. Et c'est vrai qu'il faut juste avoir une forme de souplesse dans l'intervention, de ne pas forcément attendre que tout le monde soit concentré au même moment, et trouver aussi des choses qui y accrochent. Et c'est vrai que le fait, par exemple, de dire, on va prendre à rebours de ce qu'on peut attendre de l'atelier du calme en médiathèque, et de dire, on va faire un truc basé sur le cri, ou sur le balancement, ou sur des choses comme ça, c'est aussi une façon de hacker un peu les attentes et créer de l'intérêt avec ces publics. Et voilà, c'est vrai que nous, justement, dans ce projet un peu comme ça de création de contenu, on a pour but de le finaliser sous la forme d'un site qui s'appellera le BrutLab, qui serait une forme de wiki pour autant trouver des tutos pour trouver des recettes d'ateliers que télécharger des fichiers pour fabriquer des instruments ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est aussi, c'est que ça s'appuie sur une sorte de communauté d'artistes qui, au départ, ne sont pas forcément intéressés par le handicap, mais qui s'y sont intéressés. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'échanger un peu des tips divers et variés. Et voilà, donc, en fait, nous, à partir de novembre, on va lancer un nouveau lab à la station Gare des Mines qui va être plus grand, qui va accueillir plus de gens. Et donc, on vous invite aussi à nous contacter si vous avez des envies diverses et variées. Le but, ce n'est pas, nous, justement, venir chez vous faire des prestats, mais c'est aussi un peu de créer des groupes de réflexion sur comment travailler avec ces publics un peu lourdement handicapés. Peut-être que je m'arrête là, puis on passe aux questions. J'essaie de faire le plus synthétique possible. Très bien, merci Antoine. Si vous avez des questions, on a encore 5 minutes. Avec Valérie comprise aussi, ça va ? Oui, je vais demander à Valérie de m'en joindre, de prendre ma place. Comme ça, vous pourrez poser vos questions sur l'intervention d'avant. Merci. 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 Ah oui, j'ai oublié de faire un peu la promotion. Parce que, justement, Prestar nous invite justement à aller un peu aussi plus loin dans ce chantier, puis à faire un point d'étape de ce qu'on fait avec l'IME. Et du coup, on propose dimanche un Game Jam avec ce cahier des charges de dire qu'on a 8 ou 10 heures pour fabriquer des jeux hyper simples, pertinents pour les personnes en situation de handicap. Et parallèlement, l'après-midi, on fait un atelier sur les manettes de jeu adaptées. Donc, l'idée, c'est d'inviter des personnes en situation de handicap à venir avec leur propre situation de handicap et leur envie de jeu vidéo. Et que nous, à partir de contrôleurs Arduino, de boutons, de capteurs divers, on essaie de fabriquer en collaboratif des manettes adaptées à leurs envies. Et du coup, ça peut être des capteurs géants pour des personnes qui sont en fauteuil roulant, comme au contraire, aller chercher l'infime. Si la personne peut bouger, juste bouger quelques centimètres de sa tête, on peut essayer de lui fabriquer une manette avec sa tétière de fauteuil. Et c'est aussi l'idée un peu de désacraliser ce truc de... Ah, les jeux vidéo, c'est vachement compliqué. Moi, je ne suis pas codeur, mais n'empêche qu'avec des tas de tutos que je trouve sur Internet, sur Arduino, il y a moyen de devenir aussi auteur de ces situations d'atelier où on n'est pas obligé de trouver le jeu qui convient le mieux à la situation. On peut aussi vraiment fabriquer des trucs super simples, juste ce truc de... les exemples de scratch, les courses de dinosaures, il y a moyen de faire des ateliers d'enfer avec ça. Moi, j'aurais une question sur le travail que vous faites et qui a eu lieu aussi avec Enzo. Par exemple, sur le regard d'Enzo, est-ce qu'il a changé sur sa pratique de jeux vidéo après l'exposition ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement, pour aller à rebours de cette représentation de l'artiste qui ne comprend pas son œuvre, Enzo s'est toujours mis en scène par les réseaux sociaux, par Facebook, et du coup, ça a juste renforcé sa mégalomanie d'être un grand artiste numérique incompris. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que si on suit son Facebook, c'est ponctué de « j'arrête la création numérique », trop fatigant, mais que son disque dur, auquel on a accès régulièrement pour un peu voir les évolutions de son travail, c'est une mine s'il y a très peu d'artistes aussi productifs que lui, et avec des supports aussi divers. C'est vrai que là, on a vu Minecraft, un espace où il est beaucoup plus libre que dans la vraie vie, mais il fait des sortes de Photoshop, il fait des films d'animation sur PowerPoint, il s'empare de tout ce qui est gratuit à sa portée pour créer. Et il peut faire ça 17 heures par jour, jusqu'à ce que l'ordinateur lâche. Bonjour, merci. Pour revenir sur ce que vous avez dit juste avant, sur l'accessibilité, les jeux accessibles, je trouve ça super de faire des initiatives, d'encourager la création chez soi, ou dans une structure, mais je me demandais si les grosses compagnies, les éditeurs et ceux qui proposent les consoles, etc., se penchaient sérieusement sur la question pour proposer des choses grand public, accessibles, parce que même sans parler d'un point de vue de droit à l'accessibilité, économiquement, je pense que ce sera même intéressant pour eux dans le futur. Et c'est vrai que quand on essaye de chercher un petit peu des choses qui peuvent être facilement accessibles, sans passer du temps à coder ou à imprimer en 3D des choses, c'est pas hyper facile. J'ai pas commencé beaucoup à chercher, mais on tombe pas sur des choses vraiment simples. C'est-à-dire, on voyait des applis tout à l'heure que monsieur avait sélectionnées pour l'Orient, elles sont pas si faciles à prendre en main que ça pour des personnes qui ont vraiment un handicap moteur ou cognitif important. Donc je sais pas si vous avez une réponse à ça, des liens utiles. C'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, on est dans un stade où il n'y a quand même pas grand-chose. Et justement, c'est pour l'instant plus simple que de fabriquer quelque chose sur mesure, que de trouver quelque chose. Après, il y a quand même eu un contrôleur qui a été fait, je crois que c'est Microsoft qui a fait une sorte de contrôleur géant. Et du coup, on peut mettre plein de capteurs et qu'il y ait un prix abordable. Et du coup, ça, c'est un premier pas, je crois que c'était sorti il y a quelques années. Et je crois que ça s'est transformé aussi, ça s'est réadapté pour aussi faire un clavier Logitech sur la même dynamique. Enfin, sur les mêmes... Parce qu'en fait, normalement, tout ce qui existe, qui est adapté, coûte très, très, très cher. Et par exemple, moi, au départ, je m'étais pas mal intéressé aux outils musicaux. Et une sorte de boîte qui fait fonctionner un logiciel où on peut mettre des capteurs divers et variés pour pouvoir jouer avec des gestes un peu originaux. Ça coûte 10 000 euros. Alors qu'en fait, c'est des choses qui, en open source, en fabriquant soi-même, peuvent coûter 200 euros. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, nos game jams, le but, c'est pas tant de produire des jeux qui vont être complètement utilisés dans toutes les communautés du handicap. Mais c'est aussi de créer un peu du désir. Parce qu'il faut aussi que des écoles de jeux se disent « Ah, ben, en fait, il y a peut-être un intérêt. » Et puis, peut-être qu'il y a un marché. Et puis, en fait, il faut... Parce que c'est pas les handicapés eux-mêmes, en général, qui vont aller revendiquer ça. Il y a déjà tellement de combats pour exister à plein droit de la société. Le jeu, c'était pas le prioritaire. Mais n'empêche qu'en faisant des game jams avec des écoles d'étudiants, d'une certaine façon aussi, on infuse un peu des idées. Mais il y a tout à faire. C'est un peu un chantier. Après, nous, j'ai pas de date de sortie de notre site. Mais c'est vrai qu'on va aussi recenser un peu tout ce qu'on trouve de pertinent pour le jeu vidéo. Donner des petites recettes tout bêtes, des codes scratch tout prêts. Mais mine de rien, en fait, souvent, des fois, il suffit aussi d'aller, par exemple, prendre des jeux scratch, qui sont déjà tout simples, un peu existants, et d'aller juste modifier le gameplay. Et de dire que, déjà, juste à des jeux mono-boutons, c'est déjà adapté plus que plein de choses. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants et toutes nos intervenantes pour ces présentations très riches. Merci d'avoir fait le déplacement aussi au public. Et merci à la BPI de nous avoir accueillis avec un protocole sanitaire assez compliqué. Mais on arrive quand même à faire des choses et c'est super intéressant. Et puis également, un grand merci peut-être à tous les viewers qui sont sur Facebook et sur le site de la BPI, qui nous ont regardés et qui nous ont suivis jusque-là. Et merci aussi pour toutes vos interventions. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous. Juste un tout petit détail pour les règles sanitaires. On essaye de partir de façon un peu échelonnée, donc si les premiers rangs veulent commencer à sortir. Et puis après, pré-start, ça continue. Si vous êtes avec nous, ce soir, on sera en direct avec les Gobelins pour présenter des projets de jeux. Samedi, on sera aussi dans cette salle et en direct pour parler de jeux vidéo et de société. On sera aussi là ce soir et pendant tout le reste de la semaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501